Dans la famille où j'ouvrais, je voudrais le couple Alcler et Jérôme, une coloriste, un dessinateur. Ce n'est pas trop dur de tout marier travail et amour, surtout que Jérôme met en couleur aussi certains dessins, illustrations à l'aquarelle, etc. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Ce n'est pas parce que ma femme fait la couleur de mes albums que je ne peux pas m'amuser, moi quand même, à faire un petit peu de couleur de temps en temps. Effectivement, de temps en temps, il a réécrit une illustration d'un dessin à droite à gauche où je profite un petit peu pour faire un peu d'aquarelle et faire des petites choses. Mais sinon, c'est vrai que le duo fonctionne bien. Anne-Claire me propose des choses que je ne ferai pas. Elle me propose des couleurs que je n'aurais jamais osé faire. Dans le tome 1 de Lincoln, il y a une séquence de nuit où le personnage poursuit le bandit à travers le désert. Là, il le retrouve au coin d'un feu et elle m'a fait une séquence où tout le siège est d'un rouge foncé. Je me souviens que j'avais dit, mais non, 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 c'est le soir, c'est la nuit, tu me fais un soleil couchant, tu me fais un ciel bleu, mais tu ne vas pas faire un truc rouge. Je ne voyais pas quand j'étais dans un code classique dans la narration. Et elle, elle m'a dit, attends, laisse-moi finir et on en causera après. Et quand elle a terminé, j'ai fait, ok, ok. Et du coup, dans le tome 2, elle m'a fait des ciels jaunes et du coup, elle essaye des trucs que j'adore. Donc justement, vous vous faites des suggestions l'un à l'autre. Est-ce que c'est uniquement sur vos productions communes ou ça va au-delà ? Ça peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il se trouve que depuis quelques temps, Anne-Claire est quasiment associée à tous les travaux que je fais. En ce moment, je suis en train de mettre un pied dans le magazine Spirou. C'est elle qui fait les couleurs des petits strips que je fais pour Spirou. Par contre, quand elle, elle fait les couleurs d'un autre dessinateur, elle a son bureau qui est près du mien à l'atelier. Je vais voir régulièrement parce que je suis très curieux. Et puis, ça lui arrive de me demander, tiens, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai fait ça, voilà. Donc, on discute, mais c'est l'intérêt d'un atelier. Je ne fais pas ça que avec elle. Je fais ça avec tous les membres de l'atelier, quoi. D'accord. J'en parlais avec Nikobi récemment. C'est quoi cette manie de dessiner tout le temps ? Les nappes, les rayons de travail ? Et comme excuse, si je ne grébouille pas, en même temps, j'ai mon cerveau qui lâche et je pense à autre chose. Est-ce qu'Anne-Claire vous fait des mises en couleur dessus ? Non, non, non. Alors, effectivement, les dessins de nappes, les dessins de réunion, ça, je me souviens avoir publié sur mon blog un dessin de réunion. Et j'ai vu après le directeur de l'école avec qui j'avais fait la réunion, qui m'a fait, alors, on s'amuse bien pendant mes réunions. Et j'avais dû lui expliquer ce qu'on explique depuis notre temps dans France à tous nos profs. Mais j'écoute, mais j'écoute en même temps, ne vous inquiétez pas. Non, non, pour l'instant, je ne crois pas avoir vu Anne-Claire mettre en couleur un dessin de nappe ou un dessin que j'ai fait en téléphonant ou je ne sais pas quoi. Mais à y travailler. Il y a certainement des trucs à faire. Vous dévoilez une sorte de making-of dans le blog. Couverture, brouillon, voire des photos de vous, un modèle, pour montrer la complexité de la bande dessinée ou pour mettre la patience des lecteurs à mal ? Un peu des deux. En fait, moi, je suis prof de BD avec mon frère dans une école et du coup, ma mère était prof, donc je dois avoir la fibre un peu pédago. Donc, du coup, j'aime bien. Moi, j'ai toujours adoré les making-of, que ce soit ceux du Sinoche ou ceux de la bande dessinée. Quand je feuillette les albums de Franquin en noir et blanc, où on voit l'original, le facsimile de l'original, j'adore tous ces trucs-là. Et j'aime beaucoup connaître un petit peu les méthodes de chacun, de comment chacun sa petite cuisine. Mais j'aime bien un petit peu savoir comment ça fonctionne. Sur mon blog, j'en profite toujours pour un petit peu expliquer les différentes étapes. Quand je passe du storyboard au crayonné, à l'ancrage, à la version finale. C'est des choses que j'aime bien expliquer. Mon blog, je n'en fais pas non plus un gros truc. C'est une petite note par semaine en moyenne, où je donne un peu des news de ce que je suis en train de faire. Et éventuellement, publie un petit dessin qui a été fait à telle ou telle occasion. Et c'est vrai que ça aide aussi à tenir un peu au courant les lecteurs de là où j'en suis. Et effectivement, ça sert à dire, voilà, me patienter encore un peu, je suis dessus. L'album sort à telle époque, tatati, tatala. Mais il n'y a pas que la bande dessinée, puisque vous avez fait les illustrations des fonds DVD de Camelot. Ah oui. Alors, Camelot, la série télé d'Alexandre Astier, était une fabrication lyonnaise, essentiellement lyonnaise. Beaucoup de gens de Lyon ont travaillé sur cette série. Et il se trouve que, voilà, par le biais d'une personne qui cherchait quelqu'un, dessinateur, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, on m'a proposé de faire des illustrations qui sont à l'intérieur des coffrets DVD. Et là, l'idée, c'était de faire des illustrations à la manière d'icônes peintes sur bois au 10e ou 11e siècle. Donc, l'idée était d'adopter un certain style graphique. Et donc, c'était du dessin couleur directe aquarellée. Ensuite, un gros travail d'incrustation dans Photoshop sur des photos de bois pour des effets de matière, d'usure, des choses comme ça. Atelier KCS. Petit atelier où, ce n'est, je suis une dizaine d'éditeur. D'ailleurs, KCS. D'auteur, pas des éditeurs, des auteurs. Non, là, excusez-moi. D'auteur, le KCS, Kansas City Shooter. Je savais, Lyon, dangereux, Guignol, les éditions Lug, Jean-Michel Jarre. Mais c'est là, quand même, c'est un devient vraiment dangereux. Alors, Kansas City Shooter, c'est une traduction qui a proposé Benny à une époque. Aujourd'hui, on en a trouvé une autre qui nous plaît vachement bien. C'est Kings of Comic Strips. Ça sonne bien et ça a un rapport. Parce que sinon, ça voulait dire aussi Karaté Choucrou de sexe, mais ça ne veut rien dire. Mais il y a quand même quelques concepts de bande dessinée. C'est Vexman, Vincent Rouba, voir les impros faites en atelier. L'atelier KCS, c'est un atelier qui réunit une dizaine d'auteurs avec des dessinateurs, des scénaristes, des coloristes et puis des gens qui font un peu plus d'illustrations, jeunesse, des choses comme ça. Et ça brasse et ça brasse. Et il y a une émulation qui est très saine. Et je ne pourrais plus bosser tout seul chez moi, en tout cas. Moi, j'ai besoin de l'atelier presque tous les jours. D'ailleurs, vous-même, participez à du théâtre d'impro. Voilà, c'est ça. Une passion soudaine ou plus ancienne ? Non, non, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est à l'occasion du Festival BD de Lyon, il y a 5 ans, 6 ans, on a demandé à une troupe d'impro de venir faire des animations pour se marrer, quoi. Et ils ont proposé des battles de dessin. Et puis on s'est dit, bon, des battles de dessin, on en voit un peu partout, ça se fait dans pas mal de festivals. On va essayer un autre truc. Et donc, on a fait des battles de dessin, mais accompagnés de comédiens qui faisaient pas seulement l'animation de la battle de dessin, mais qui participaient au spectacle. Et puis on a lancé plusieurs spectacles, comme ça. On en a un qui s'appelle « Dessine-moi une impro », un autre qui s'appelle « Sur les planches ». Et sur les planches, j'étais l'occasion de faire un très gros spectacle avec musiciens d'improvisation, comédiens, et 4 ou 5 dessinateurs sur scène. Et on en a fait comme ça un par an depuis 4 ans. À chaque fois, on invite des gens. On a eu Johan, on a eu Maester, on a eu Alfred, on a eu Marion Montaigne, on a eu plein d'autres, j'en oublie. Et à chaque fois, c'est l'occasion de faire des spectacles d'une certaine ampleur avec l'idée de raconter une histoire de A à Z, mais en totale improvisation. C'est-à-dire qu'on arrive sur scène, on ne sait pas ce qu'on va faire, le public participe, suggère, et on y va, on se lance. Et ça, ouais, c'est devenu une passion. C'est-à-dire que j'en fais beaucoup, j'en fais tout le long de l'année avec eux dans des salles sur Lyon. Et puis, une fois par an, on a ce gros rendez-vous qu'on essaie de pérenniser. Il est difficile d'être un bon dessinateur. Entre ceux qui sont autodidactes, ceux qui ont suivi des cours, mais heureusement, il y a vos leçons, Sensei. 31 leçons pour débutants. Alors, je ne me rappelais pas qu'il y en avait 31. Je me suis amusé à une époque à établir une liste des choses qu'il ne faut plus faire en bande dessinée, avec en numéro 1, bien sûr, parce que je continue à dévoiler et j'en parle d'ailleurs dans l'atelier Mastodonte, c'est qu'il faut arrêter de dessiner un personnage qui marche ou qui court à l'amble. D'accord ? Ça n'existe pas. C'est interdit. J'en vois encore sur des couvertures d'albums qui sont publiées. On voit des personnages qui marchent, qui courent à l'amble. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on marche normalement et qu'on avance le pied droit, le bras droit, lui, il est derrière. Et c'est le bras gauche qui est devant. D'accord ? Les bras et les jambes sont inversés. Si on dessine un personnage qui a la jambe droite devant et le bras droit devant, le personnage marche à l'amble. Ça n'existe pas. Je ne veux plus voir ça sur les albums, sur les couvertures. Là, j'en vois plein. À l'armée, ça marche ? Qu'on le sache. Non, non, non. À l'armée, ils ne font pas ça. S'ils le font, ils se cassent la gueule. Voilà. Et cette liste de choses à faire et à ne pas faire, il y en a plein. Je continue à l'exploiter, notamment en cours. Une fois par an, je leur fais, bon, allez, maintenant, je vais vous faire la liste. Elle est ultra subjective. Il ne faut pas la prendre au sérieux, à part la marche à l'amble. Mais le reste, c'est plus pour rigoler qu'autre chose, mais n'empêche. N'empêche. Votre titre phare, Lincoln, a dépassé le support livre, puisqu'elle est adaptée au théâtre. Il y a une boutique au nom de la LRD. Une fresque murale. Oui, la fresque murale est à Bruxelles. C'est un trophée, ça. C'était suite à un prix qu'on avait eu à un festival à Bruxelles. On avait gagné comme prix d'avoir un mur. Donc, on a eu un mur à Lincoln. La pièce de théâtre était une adaptation faite par une petite troupe à l'occasion d'un festival à Marseille. Qui avait fait une pièce de théâtre qui était incroyable, super drôle. C'était vraiment génial. Ça engage sur des trucs, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Le truc nouveau qu'il va y avoir en 2014, et ça, on attend avec impatience un jeu de cartes. Mais pas un jeu de cartes classique, un petit jeu de société, un petit jeu d'apéro sur l'univers de Lincoln. À quand le projet tout seul, à part les participations en 24 heures dans la BD ? Alors, ça vient. Ça vient, puisque j'ai plusieurs projets sous le coude. Notamment, je travaillais depuis quelques années un projet qui s'appelle Le Fond des Choses, où je raconte des histoires de patients à docteur, vu sous un certain angle particulier. Et du coup, ça, je compte bien développer ce projet et le finir un jour, puisque ça avait été publié dans un magazine et sur Internet. J'ai un autre projet aussi que je traîne sous le coude depuis un petit moment, tout seul, mais je ne l'ai pas encore plus développé que ça. Et je compte bien un jour le proposer à un éditeur. Puis, à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis un pied chez Spirou et je participe à l'atelier Mastodonte, qui sont donc des strips où là, je travaille avec Anne-Claire pour la couleur, mais en tout cas, au niveau du scénario, je me débrouille tout seul. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.